Bonjour à tous, je vais vous corriger l'exercice suite de la fiche par cette vidéo. Si on regarde bien cet exercice, on nous dit soit la suite un définie par un 0 égale 3 et pour tout n à partir de 0. Le suivant est égal au précédent plus le numéro du précédent plus 1. Je vous l'ai traduit en français, cette relation de récurrence. Et on me dit d'établir et d'écrire, surtout d'écrire les premières relations pour les numéros allant de 0 à 1, etc. Et apparemment, on devrait être capable d'en déduire par sommation le terme un en fonction de n, c'est-à-dire l'écriture explicite de ma suite. Alors, d'abord, je vous fais quelques petits rappels. Le premier des rappels, petit 1, je veux ajouter la somme des entiers naturels de 1, plus 2, plus 3, etc. jusqu'à plus n. Eh bien, on a une formule qu'on a démontrée avec les sommes de suite arithmétique, qui dit que ça donne le dernier que vous avez ajouté, donc le dernier c'était n, fois son suivant, n plus 1, le tout divisé par 2. Cette somme des entiers naturels de 1 à n est égale à ça. Alors, il se démontre comment ? Avec, par exemple, la somme des termes d'une suite arithmétique. Parce que si vous remarquez bien, le premier terme, c'est 1, et pour passer à 2, il faut ajouter 1. Pour passer de 2 à 3, il faut encore ajouter 1. Et en fait, de proche en proche, on ajoute toujours 1. Donc, en fait, nous sommes en train de devoir faire la somme des termes d'une suite arithmétique, dont le premier est 1, le dernier est n. Et souvenez-vous la formule générale quand on doit faire la somme des termes d'une suite arithmétique. On doit faire nombre de termes. Donc, le nombre de termes ici, ça va de 1 à n, donc il y en a n, d'où mon premier facteur dans ma formule, n, fois la somme entre le premier et le dernier, c'est-à-dire 1 plus n, c'est ce qui est entre parenthèses, ou n plus 1, qui veut dire la même chose, le tout divisé par 2. Donc, finalement, voilà une autre façon de vous expliquer cette formule. Enfin, une autre façon de vous expliquer cette formule. Maintenant, quelques exemples d'applications. Si vous avez à faire la somme des entiers de 1 à 10, il faut faire le dernier, donc 10, fois le suivant 11, divisé par 2. 55 directement, vous pouvez vérifier avec vos calculatrices que ça marche très bien. Ensuite, si on doit faire un peu plus grand comme calcul, 1 plus 2, etc., jusqu'à 120, et bien le dernier, c'est 120, fois son suivant 121 divisé par 2, vous trouverez 7260. Deuxième rappel concerne ce qui va nous être utile dans cet exercice. Si vous avez une quantité A qui est égale à une quantité B, et une quantité C qui vaut une quantité D, alors vous avez le droit d'ajouter les membres de gauche entre eux, et ils seront égaux à la somme des membres de droite. Vous pouvez également retrancher, c'est-à-dire A moins C est encore égal à B moins D. C'est un rappel qui va nous servir. Et le troisième et dernier, c'est que si on a une égalité, ou on a des choses communes de part et d'autre, par exemple, si on vous dit A plus B est égal à A plus C, et bien alors, ce que je vous ai mis en vert, la logique dit, forcément, c'est que B va être égal à C. Voilà, c'est parti. Donc je prends les relations, et je vais écrire la première pour N égale à 0. Donc pour N égale à 0, je prends la relation de récurrence, et je remplace. Donc à gauche, ça va faire U1. Je vais espacer un petit peu, vous comprendrez plus tard pourquoi. U1 égale, à droite, donc U0, plus 0, le numéro précédent, plus 1. Je vais faire de même pour N égale à 1. Et etc. etc. Donc N égale à 1, ça donnerait quoi ? Le terme numéro 2, vaut le terme numéro 1, plus 1, plus le 1, parce que lui, il se répète tout le temps. Je continue, je vais en écrire d'autres, donc U3, de la même manière, on continue ainsi, je vais en écrire encore quelques-unes, est encore égale à U2, plus le numéro en question, donc 2, plus 1, et etc. etc. Et en fait, je vais écrire là, moi j'ai envie d'avoir le terme UN, donc je vais écrire UN égale, et du coup, il faut que je mette ici son précédent, c'est-à-dire UN-1, plus le numéro correspondant, c'est donc N-1, plus le fameux 1 qui se répète à nouveau. Alors, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais utiliser le rappel numéro 2. Qu'est-ce qu'il dit le rappel numéro 2 ? Il dit que si j'ai envie, si j'ai plein d'égalités comme ça, et bien je peux déduire, je vais faire une grosse addition. D'accord ? Donc qu'est-ce que je vais obtenir à gauche ? Je vais obtenir tous les termes qui s'ajoutent de U1 à UN. Donc je peux déduire que U1, plus U2, plus, etc. Et je vais arriver, alors je vais même rajouter UN-1, tiens, de ce côté, pour mieux vous expliquer. Donc, U1-1 plus UN, et bien c'est égal à, et si vous regardez à droite, là, si j'allume tous les termes, il y a U0, plus U1, plus, etc. jusqu'à, jusqu'à, jusqu'à lui, là, UN-1. Voilà. Ça, c'est tout ce que je déduis de l'addition de cette colonne, juste après le égal. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a ? Et bien il y a tous les nombres, Ah, j'ai fait une bêtise. Donc je vais la réparer. Voilà. Plus, il me reste à ajouter, tous les nombres, 1, plus 2, donc je vais mettre des parenthèses pour vous expliquer, plus, etc. jusqu'à N-1. Alors je vais même me décrocher, vous voyez, parce que ça sera plus clair. En fait, ce que je viens de faire là, ça correspond, attention, à toute cette colonne que je vais vous encadrer en vert. Donc tout ce que je viens d'ajouter là, à l'instant, c'est tout ça. D'accord ? Donc tout ça, c'est ça. Voilà. Donc en fait, ça, c'est fini. Et en fait, qu'est-ce qu'il me reste ? Complètement à droite, il faut que j'ajoute toutes les lignes où elles ont toutes un 1. Mais combien y a-t-il de lignes ? Si vous regardez vos numéros à gauche de l'égalité, ça part du numéro U1 et ça va jusqu'au dernier au numéro UN. Donc ça veut dire qu'il y a N lignes. Nous avons écrit N lignes. Ça veut dire que chacune de ces N lignes contient un 1. Et donc il me reste les 1, il y en a N, donc de quantité totale quand j'ajoute N fois 1. Voilà. Alors maintenant, ça, je viens d'utiliser ici mon rappel 2. D'accord ? Ça, c'est mon rappel 2 qui vient de permettre, j'ai fait une bêtise, je la corrige, mon rappel 2 qui permet de déduire cela. D'accord ? Ensuite, eh bien je vais utiliser mon rappel 3. Alors mon rappel 3, lui, eh bien en fait, c'est pour faire un peu de simplification. Mon rappel 3, il dit quoi ? Il dit, s'il y a des égalités, une égalité où dedans il y a des choses communes, c'est comme si elle n'y était pas. On peut les simplifier. Donc si on regarde bien, en fait, U1 va être présent à gauche comme à droite. Alors je vais prendre du vert, ce sera plus clair. Donc du à gauche, je barre le U1 ici, il va se simplifier avec ce U1 là. Je suis en train d'appliquer le rappel 3. Le U2 qui est là va se simplifier avec le U2 qui est juste après qu'on imagine. Et en fait, si vous regardez bien, ils vont tous se simplifier quasiment. sauf le dernier ici, UN, et le U0 au départ de l'égalité à droite. Donc il va se barrer également le UN-1, se simplifier, et celui-là. Donc en fait, que reste-t-il ? Eh bien, il va nous rester à gauche UN, ah, c'est exactement ce que je voulais obtenir. Il va nous rester UN égal U0 d'accord ? Plus et là mon crochet. Alors mon crochet 1 plus 2 etc. jusqu'à N-1 US c'est mon rappel 1. Et donc mon rappel 1 va me permettre de dire que ceci est égal donc au dernier de la somme, en l'occurrence N-1 c'est le dernier fois son suivant, le suivant de N-1 c'est donc N le tout divisé par 2. Voilà, ça c'est mon rappel 1 qui me permet de passer de ceci à cela. Voilà. Ensuite, eh bien N fois 1 je le rajoute. Et voilà. Donc finalement UN, il n'y a plus qu'à le simplifier et le calculer. Donc UN égale alors U0 U0 c'était 1,3 c'est marqué dans votre énoncé. Après il y a plus N N-1 fois 2 j'avais mis un peu d'ordre je mets le N d'abord plus N bon après 1 plus N bon voilà j'ai terminé le calcul en mettant sur le même dénominateur donc par exemple le 3 qui est devant il faut le mettre sur 2 donc c'est 6 sur 2 le N-1 que j'ai développé c'est N carré moins N le tout sur 2 et puis le N final que je veux mettre le troisième terme sur 2 ça fait donc 2N sur 2 vous réduisez les N ensemble il y en avait moins N et plus 2N ça fait plus 1N et du coup on arrive à N carré plus N plus 6 le tout sur 2 voilà la formule explicite on peut vérifier que pour N égale à 0 U0 fait bien 0 carré plus 0 plus 6 sur 2 c'est à dire 6 sur 2 3 et puis on pourrait voir pour d'autres valeurs en les calculant au préalable par récurrence voilà si vous avez compris cette vidéo si vous avez aimé cette vidéo vous pouvez la liker et puis je vous remercie au revoir